Je suis Sylvie Joriot, je suis praticien hospitalier dans le service de neuropédiatrie du CHU de Lille et je m'occupe particulièrement des enfants qui présentent un handicap moteur ou intellectuel. Les enfants qui vont présenter des troubles du neurodéveloppement sont normalement suivis par leur médecin traitant, les pédiatres, les médecins professionnels de la petite enfance comme la PMI. Ces médecins qui rencontrent régulièrement les enfants et leurs familles pour faire les vaccins, pour mesurer, peser, suivre ces enfants dans leur santé générale sont à même de retrouver des signes d'alerte concernant le neurodéveloppement. Ces signes d'alerte sont repris dans des questionnaires spécifiques. Troubles du neurodéveloppement qui ont été mis en place par la société de neuropédiatrie avec l'aide des ARS. Ces questionnaires sont libres et disponibles sur internet et correspondent à des moments particuliers du développement de l'enfant 6 mois, 1 an, 2 ans, puis tous les ans jusqu'à 7 ans. Et ces questionnaires sont là pour aider les professionnels de la petite enfance à repérer de façon précoce les troubles du neurodéveloppement. L'autisme fait partie des différents diagnostics possibles dans le cadre des troubles du neurodéveloppement. Il n'y a pas forcément de déficience intellectuelle chez les enfants autistes. Donc, ça ne fait pas partie de cette définition de la déficience intellectuelle. Les enfants qui vont présenter un trouble du neurodéveloppement et donc pour certains une déficience intellectuelle ont besoin d'une aide précoce, active et coordonnée. Ce sont les structures qui ont l'habitude de prendre en charge ces enfants, comme les CAMS, qui vont être très utiles aux familles et aux enfants. En effet, l'ensemble des professionnels sont là pour aider l'enfant, à la fois sur le plan de la motricité, à la fois sur le plan du langage, mais aussi la motricité fine, les jeux. Les équipes des CAMS sont aussi présentes pour les parents. Il est aussi nécessaire d'accompagner les parents, car le diagnostic d'une déficience intellectuelle est toujours compliqué à envisager, à accepter, à accompagner pour les parents de ces enfants. Les équipes ont aussi des psychologues, des assistantes sociales, des éducatrices qui peuvent aider les parents, voire les fratries des enfants, car toute cette famille est importante autour des enfants qui présentent une déficience intellectuelle. Dans le cadre de la prise en charge globale, mais aussi nationale des maladies rares, nous avons au CHU de Lille un centre de référence, malformation du cerveau, déficience intellectuelle, épilepsie rare pour ce qui concerne les maladies neurologiques. Et dans la filière déficience, nous travaillons en collaboration avec différentes équipes, que ce soit les équipes de diagnostic, l'équipe de génétique par exemple, mais les équipes de prise en charge, le CAMS, les études spécifiques pour certaines maladies génétiques, Toutes ces équipes sont réunies dans cette filière de soins qui s'appelle déficience. Nous travaillons activement pour mieux comprendre ces maladies génétiques ou acquises et pour aider au mieux les enfants d'abord et leur famille ensuite à gérer les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, dans la période de l'enfance, mais également dans la période de l'adolescence, puis de l'âge adulte.